Salut, c'est Kochan B, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai quelques français qui m'ont écrit dernièrement qui disaient ne pas trop kiffer mon accent québécois. Alors je me suis dit, bon, alors regardez les mecs, on change au complet la version au niveau du vlog et je vais quand même à vlogger en français du début à la fin. Alors on y va, ça commence dès maintenant. Non, honnêtement, je m'en crie, je vais continuer à parler en québécois si ça me tente, guys. Donc c'est mon accent, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je mange mes mots, c'est comme ça que j'ai dit gris. Hey guys, vlog numéro 4. Déjà, vlog numéro 4. Aujourd'hui, plusieurs choses qui se passent au niveau de cette vlog-là. On va aussi aller voir Louis-Dominique entre autres pour faire une mise à jour, voir de quoi j'ai l'air en ça, voir comment il s'est passé un 4 semaines de mars. Honnêtement, personnellement, je ne me trouve pas nécessairement plus gros. Tu sais, on peut regarder un peu légèrement. Je me sens bien, je me sens un petit peu peut-être, tu sais, con, mais plus corte. Je pense, comme on disait, probablement que je me sous-alimentais avant, que je ne mangeais pas assez de mon côté. Donc, je veux de manger plus, plus de carbs, plus plein, donc ça look assez mieux. Donc, on va aller voir avec quoi ça a l'air. Dread live, je vais en aller déjeuner. Ce qu'on va faire, Dread live, c'est que j'ai reçu, depuis deux semaines, mais je n'en ai pas parlé, petit secret, mes Sarmes. Donc, mes fameux petits Sarmes ici. Vous savez que moi, j'en consomme de mon côté. Pour le défi, on n'a parlé d'aucun stéroïde, d'aucun anabolisant. Mais j'ai décidé d'aller prendre des Sarmes et de vous en parler. Je ne vous recommande absolument rien. Je vais juste vous parler de qu'est-ce que moi, j'essaie de faire. Puis, si ça vous intéresse, de pouvoir comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai pris trois différents produits pour ce défi-là, ce challenge-là d'autre semaine. Donc, j'ai en premier lieu, j'ai mon petit bébé, j'ai le RAD 140. C'est un petit booster de testostérone. Donc, pour quelqu'un qui aurait une base de testostérone en partant, ça peut être super intéressant d'utiliser le RAD. Parce que ça ne vient pas exactement... Ça va faire un petit mimique un petit peu d'un bout de testostérone, mais sans les effets négatifs que ça pourrait faire si ce serait en injection. Donc, on va avoir quelque chose qui va ressembler à un bout de testostérone. Donc, on va ressentir une plus grande... On va ressentir le testostérone. Donc, évidemment, ça va aider pour brûler du gras et pour bâtir du muscle avec ça. On a avec ça le S4 qui est probablement l'un des plus vieux Sarmes qui existe. Très 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 puissant au niveau des effets anaboliques. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir justement comme... Je vais dire en anglais, Enhance, je ne sais pas comment dire en français. On va venir aider les effets de la testostérone à être encore plus effectif. Quand vous avez besoin de test. Par exemple, on fait un exercice ou whatever. On finit le gym. Vous avez besoin de test pour reconstruire vos muscles en général. Mais le S4 va venir aider ce moment-là précis où est-ce qu'on a besoin de testostérone pour dire Hey guys, on va mettre cette utilisation-là vers bâtir du muscle, vers bâtir de la force. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va venir aider le RAD aussi. Donc, c'est pour ça que je prends les deux en même temps aussi. Donc, on a un qui booste la test et on a un qui aide la test à encore être plus effectif. Et on a le SR9009 qui est la cardarine. C'est quelque chose qui va, c'est comme à dire, mais ça va mimique. Ça va imiter si vous faites du cardio. Donc, c'est quelque chose qui va augmenter votre cardio vasculaire, qui va aider votre endurance beaucoup. Et qui va vous aider à coter justement parce que ça va venir imiter une action aérobique. Donc, vous allez avoir une meilleure endurance au niveau de votre entraînement général. Pousser plus longtemps, meilleur cardio. Est-ce que c'est vraiment faible? Je viens de commencer la prendre pour la première fois. Pour l'instant, je ne fais pas de cardio. Je suis en prise de masse. Mais au niveau du gras, moi, ça l'occupe bien en ce moment aussi. Donc, les trois petits combos comme ça pour aider à bâtir du muscle, aider à avoir un meilleur métabolisme, aider justement à avoir un meilleur cardio en même temps. Donc, brûler du gras et bâtir du muscle, c'est exactement ce qu'on a eu dans ces défis-là. Donc, c'est les trois que je prends. Donc, je les répète, le RAD 140, le S4 et le SR9009 qui est la cardarine. Donc, c'est mon trois, mon petit combo en ce moment. Au niveau des dosages, je ne vais pas y aller trop, trop, probablement environ un 15 à 20 mg de chaque produit à chaque jour. C'est à peu près ce que je prends en ce moment aussi. Donc, super intéressant. Donc, c'est ce que j'ai décidé de prendre de ce côté-là. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, écrivez-moi sur Facebook, Polyphysique, peu importe, comme vous voulez. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je vais m'amuser à vous répondre en même temps aussi. Donc, c'est ce qu'il y en a pour les SARMs. Je suis excité, je suis excité de pouvoir changer. J'ai hâte de commencer. C'est comme j'ai hâte de commencer à faire du cadeau. J'ai hâte de commencer à coter avant mon corps changeant encore plus. Donc, là, aujourd'hui, ce que je fais, je m'en vais faire du crossfit. Oui, 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 je m'en vais faire du crossfit. J'ai décidé de lâcher le gym. J'ai décidé que je me mettais au crossfit. Non, on reste. J'ai décidé de partir à une nouvelle série où est-ce que je vais aller tester des nouveaux sports. Donc, ce que je commence aujourd'hui, c'est une autre série on a side, mais on va la mettre dans celle-là en même temps. Donc, on va faire une espèce de petit cross-side en même temps aussi. Donc, je m'en vais avec Reggie Jupiter, mon boys. On va aller faire du crossfit au crossfit Laval. On va vous montrer ça aujourd'hui en même temps. Après ça, on s'en va voir. J'ai un événement aussi demain que je vais vous montrer dans cette vlog-là. J'ai hâte de vous le montrer. Et on va s'en voir Louis-Den en même temps plus tard pour voir de quoi ça a l'air. À plus tard. Bonsoir tout le monde, on s'appelle le monophysique. On en est avec mon boy. Reggie Jupiter, vous êtes messieurs. On est au crossfit Laval aujourd'hui. On fait une nouvelle série d'enfants. Vous savez qu'habituellement, je fais de l'entraînement. Tout ce qui est physique, normal, jusqu'au gym, contre l'action, compétition, etc. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir un monde complètement différent de crossfit. Yeah, le crossfit. Sam, on va prendre quelque chose d'asse insane aujourd'hui. Désolé de l'accent, mais je vous laisse une chose. Sam, check your swag. Check your swag. Ici, c'est le fashion. Bonsoir, on commence ça. On commence ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 vraiment aller stimuler son métabolisme donc beaucoup de glucides, juste assez de bon fat et beaucoup de platine aussi. On voit qu'il a pris du muscle mais surtout perdu beaucoup de gras. Donc il part avec mon gras d'avance pour sa perte de gras dans le fond. Donc dans le fond, on pensait qu'on était à 4 semaines, on était à 3 semaines, mais qu'il me reste une semaine de prise d'amance encore. C'est quand même un bon indicatif par exemple que ça va bien donc comme on disait, ça va être plus le fun je pense à la prise de la perte de gras parce qu'on va pouvoir être aussi calorique. Donc on se passe une autre semaine de même, après ça, nouveau plan alimentaire. On va y rajouter un cheat pour sa dernière prise. Un petit cheat de plus. Après ça, on change le training, on change le cardio déjà. On va embarquer le cardio après ça. On va embarquer une différence au niveau du plan alimentaire, au niveau des styles d'entraînement aussi qu'on va préconiser. On va essayer d'y aller vraiment pour une dépense calorique qui est beaucoup plus haute. Guys, quatrième semaine qui s'entame. Let's go!